Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Bérangère, ingénieur chimiste spécialisé en cosmétiques. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler hydratation, puisque l'hydratation c'est la base des bases de toute routine beauté et quel que soit ton type de peau. Donc on va voir dans cette vidéo quels sont les moyens, les méthodes pour hydrater sa peau. Alors allons-y, c'est parti ! Alors quand je dis que l'hydratation c'est la base des bases, c'est vraiment pas une blague, il faut absolument pas sous-estimer le pouvoir d'une bonne hydratation. Par exemple, beaucoup pensent que les peaux grasses n'ont pas besoin de s'hydrater, c'est entièrement faux. Et c'est même pire que ça vu qu'une peau grasse peut très bien se retrouver déshydratée et que va faire la peau pour contrer ses pertes en eau, pour contrer cette déshydratation, elle va produire encore plus de sébum, donc ça n'arrange pas du tout notre situation de peau grasse. Donc voilà une des premières raisons pour laquelle l'hydratation c'est fondamental. Et c'est également le cas pour les peaux matures, vu que sur une peau déshydratée, les rides seront beaucoup plus visibles. Le problème c'est que plus on vieillit, plus la peau a tendance à se déshydrater. Et c'est pour ça qu'on retrouve l'acide hyaluronique très fréquemment dans les produits anti-âge, vu que l'acide hyaluronique va pouvoir attirer l'eau et donc avoir un effet repulpant sur la peau, ce qui va permettre de diminuer les rides. Et pour finir, pour les personnes souffrant d'eczéma, c'est pareil, une bonne hydratation n'est surtout pas à négliger, vu que coupler une hydratation avec un traitement, ça permet de mieux contrôler l'eczéma par rapport à un traitement seul. Donc maintenant que tu as compris pourquoi l'hydratation de la peau c'était super important, il nous reste à voir comment hydrater sa peau. Alors en fait il y a trois catégories d'ingrédients pour hydrater, tu as les humectants, les émollients et les occlusifs. Les humectants c'est en fait des ingrédients qui sont capables d'attirer et de retenir les molécules d'eau de deux façons différentes. Premièrement ils vont attirer l'eau de ton derme vers ton épiderme, c'est le fameux effet repulpant de l'acide hyaluronique. Mais dans un environnement humide, ils sont aussi capables d'attirer les molécules d'eau de l'environnement extérieur pour former un film à la surface de ta peau, pour éviter les pertes en eau, donc pour hydrater la peau. Et c'est ce qu'on appelle des propriétés hygroscopies. Et les humectants en cosmétique, tu en as plein. Plus généralement c'est ce qu'on appelle des composés NMF pour facteurs naturels d'hydratation. Ces facteurs naturels d'hydratation ce sont des composés qui sont naturellement présents dans ta peau et qui permettent de la garder hydratée. Donc parmi les NMF on retrouve bien évidemment notre cher acide hyaluronique. Tu as aussi la glycérine qui est certes un ingrédient pas cher mais qui est un ingrédient très efficace. On retrouve également l'urée, le PCA pour acide pyrolidone carboxylique. Le sodium PCA qui est tout simplement la même chose avec un sodium en plus. On retrouve également les sucres. Donc quand tu vois fructose, sucrose, maltoise, ce sont des sucres. Et c'est peut-être l'exemple le plus parlant vu que tu le vois dans la vraie vie. Les sucres ils ont une très forte affinité avec l'eau. Tu as aussi les acides aminés. Alors les acides aminés sont assez faciles à reconnaître dans la liste des ingrédients vu que généralement ils finissent tous par in. Tu as arginine, glycine, alanine, valine, proline, lysine, etc. Tu as juste quelques exceptions comme l'aspartique acide et le glutamique acide qui sont aussi des acides aminés. Et pour finir parmi les humectants on retrouve également le panthénol qui est la fameuse provitamine B5. Alors tous ces humectants ce sont des composés qui sont hydrosolubles c'est-à-dire solubles dans l'eau. Et ces humectants ils sont super puisqu'ils conviennent à tous les types de peau et tout le monde devrait avoir un sérum à l'acide hyaluronique ou un sérum aux acides aminés dans sa routine beauté. Le problème c'est que pour la majorité des personnes les humectants ne vont pas suffire à hydrater la peau et il faut alors les coupler avec des émollients. Les émollients ce sont des composés gras qui vont venir assouplir la peau et s'opposer à l'évaporation de l'eau en formant une légère barrière à la surface de la peau. Et je dis bien légère vu que comparé à la troisième catégorie qu'on va voir juste après, la barrière elle est vraiment légère. Donc dans cette catégorie c'est bien évidemment là qu'on retrouve les céramides qui sont donc des composés gras qui sont naturellement présents dans ta peau et qui permettent de la garder hydratée. Le problème c'est que la plupart des peaux sèches elles sont en manque de céramides. Donc c'est super intéressant de les utiliser en cosmétique et là petit big up à la marque CeraV car comme son nom le suggère ils mettent des céramides dans tous leurs produits. Et donc plus généralement les émollients ce sont tous les composés gras donc on retrouve bien évidemment le squalane qui est un dérivé stable du squalane qui est un composant de notre sébum et qui joue donc un rôle dans l'hydratation. Alors techniquement le squalane c'est une huile mais si généralement les gens l'apprécient c'est parce que c'est une huile qui reste légère sur la peau et qui ne va pas avoir un effet gras. Du coup même les peaux grasses adorent le squalane. Et tu as aussi d'autres huiles qui restent légères comme par exemple l'huile de jojoba qui est également très appréciée des peaux grasses. Après tu as des émollients qui restent peut-être un petit peu plus compliqués à retenir et à repérer. Tu as par exemple les acides gras et les estères d'acide gras. Alors parmi les estères d'acide gras c'est là qu'on retrouve l'isopropyle myristate l'isopropyle palmitate ou encore l'isopropyle isostéarate donc tout ce qui se termine par at ça veut dire en fait que ce sont des estères et parmi les acides gras on retrouve l'acide linoléique l'acide oléique ou encore l'acide palmitique. Et c'est également dans cette catégorie qu'on retrouve les alcools gras alors les alcools gras on va en parler un petit peu plus dans le détail dans ma vidéo sur l'alcool en cosmétique mais bon pour que tu saches les alcools gras tu vas retrouver très fréquemment le cétil alcool et le cétaryl alcool. Ensuite tu as les glycérides comme par exemple le capric caprilique triglycéride donc logiquement tu as le nom glycéride donc facile à reconnaître dans la liste des ingrédients. Et pour finir c'est également dans la catégorie des émollients qu'on retrouve certains silicones dont notamment la fameuse dimethicone et oui contrairement à ce que certains pensent les silicones ont une utilité dans les produits cosmétiques et je te renvoie à ma vidéo à leur sujet. Et enfin pour finir on arrive à la troisième catégorie qui est la catégorie des occlusifs. Alors les occlusifs si on les appelle comme ça c'est tout simplement parce qu'ils vont former une véritable barrière physique sur la peau pour contrer les pertes en eau pour contrer la déshydratation. Alors on entend beaucoup que les occlusifs ils empêchent la peau de respirer mais ça veut absolument rien dire et au contraire si tu as une peau sèche utiliser des humectants et des émollients qui vont être couplés avec des occlusifs il n'y a rien de mieux pour hydrater ta peau. Alors bien évidemment c'est dans cette catégorie qu'on va retrouver les fameuses huiles minérales que tu vas trouver dans tes produits cosmétiques sous divers noms par exemple pétrolatum paraffinum liquidum ou encore minéral oil tu vas aussi dans cette catégorie des occlusifs tout ce qui est beurre et cire mais attention je l'ai déjà dit et je vais me répéter il n'y a pas meilleur occlusif en cosmétique que les huiles minérales mais attention puisque les occlusifs ne conviennent pas forcément à tout le monde par exemple moi j'ai une peau normale à tendance grasse et j'hydrate ma peau uniquement avec des humectants et des émollients ça suffit amplement les occlusifs ne me conviennent pas du tout ensuite il faut également que tu saches qu'on distingue ces trois catégories mais que bien évidemment en fonction des produits il y a des ingrédients qui peuvent aussi bien agir en tant qu'émollients ou en tant qu'occlusifs ensuite tu n'as pas d'inquiétude à te faire vu que normalement les produits hydratants ils vont d'or et déjà contenir ces trois catégories d'ingrédients sauf si c'est des produits spécifiques aux peaux normales aux peaux mixtes et aux peaux grasses dans ces cas là le produit ne va contenir uniquement des humectants et des émollients alors concernant les produits que je recommande bien évidemment que pour hydrater ta peau tu as différentes galéniques qui sont disponibles tu peux utiliser des lotions des sérums et des crèmes alors parmi les lotions que je recommande tu as notamment l'essence toner de Algénis dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo tu as aussi la lotion à la rose de la marque Pixi celui de Dr Jart le Vital Hydra qui est top tu as le toner à la Santella de la marque Purito je te conseille également celui de Benton le aloe skin qui est très intéressant vu qu'il contient humectant et 0,5% d'acide salicylique mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo et pour finir tu as les lotions toniques de la marque Adalabo qui sont top ce qui est intéressant avec les lotions c'est que c'est la première étape de ta routine beauté donc ça permet de bien commencer ta routine en hydratant ta peau et ça permet également d'humidifier la peau pour ensuite venir appliquer tes sérums et tes crèmes sur une peau humide et en sérum hydratant forcément je recommande celui à l'acide hyaluronique de la marque The Ordinary ou celui de Typologie mais tu peux très bien choisir celui aux acides aminés ou le marine hyaluronique de The Ordinary ça fonctionne également j'aime aussi beaucoup celui de la marque Irane Skin qui est sensoriellement très agréable pour la peau et très efficace tu as aussi celui de La Roche Posay donc des sérums hydratants franchement il y en a plein donc choisis celui qu'il te plaît par rapport à mes crèmes hydratantes préférées je suis actuellement en train de préparer une vidéo sur mes 5 crèmes hydratantes préférées donc si ça t'intéresse n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne de la nouvelle vidéo voilà je t'ai tout dit sur comment hydrater sa peau alors j'espère que la vidéo elle t'a plu et que tu as appris plein de choses si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un j'aime ça m'aide beaucoup pour le référencement YouTube je te fais de gros bisous je te dis à bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz